Je défends une approche intégrative de la nutrition parce qu'en effet on parle souvent de nutrition sous un angle de santé individuelle, voire parfois sous un angle d'écologie, de toxicologie également, mais rarement sous un regard holistique transverse. Or quand on mange une pomme, quand on mange un aliment de manière générale, on va croquer dans l'ensemble de ces éléments-là. D'où l'idée d'avoir un discours simple qui concilie en fait l'ensemble des enjeux liés à l'alimentation. J'en suis venu à intégrer la dimension écologique dans ma réflexion. En tant que nutritionniste à la base, c'est vrai qu'on n'apprend pas ces éléments-là. On apprend avant tout à prendre soin du patient et de ses problématiques de santé. Et j'ai commencé à enseigner à l'école polytechnique de Lausanne sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050, et la façon dont on pouvait concilier des aspects autant sanitaires, autant écologiques, géopolitiques que nutritionnels. D'où en fait le point de départ de cette réflexion. Notre mode de vie aujourd'hui a fortement augmenté les risques de ce qu'on appelle les maladies de civilisation. On parle d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes, de maladies neurodégénératives également. Tout simplement parce qu'on s'est progressivement décalé par rapport à ce pourquoi on est programmé, génétiquement parlant, et notamment pour manger des produits qui sont bruts, non transformés, qui sont d'origine locale, de saison. On est programmé également pour être dans le mouvement musculaire, être souvent associé à l'activité physique. On est programmé également pour être face à des stress, mais des stress qui demeurent aigus et non pas de manière chronique. On est également programmé pour être exposé à la lumière naturelle. Tous ces éléments-là peuvent paraître vraiment du bon sens, et c'est du bon sens simplement, force est de constater qu'on s'est décalé dans notre mode de vie de ce bon sens, et l'ensemble de ces facteurs cumulés associés à une prédisposition génétique peut favoriser justement l'émergence de ce qu'on appelle des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des altérations de la qualité de vie, mais aussi l'augmentation de ces risques de pathologie dites de civilisation. On parle de plus en plus de permaculture, d'agroécologie et à juste titre, et on a des données qui nous mettent en évidence l'intérêt sur l'aspect écologique, sur la biodiversité, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais quand on s'intéresse à l'aspect alimentaire, en fait, on a très peu de données dans la littérature scientifique. On en a sur l'intérêt de l'alimentation biologique versus conventionnelle, notamment vis-à-vis des fruits et légumes, où on sait que ce modèle alimentaire va augmenter la densité en ce qu'on appelle des polyphénols, qui sont des composés de défense des végétaux, mais qui vont aussi nous permettre, nous, de mieux nous adapter dans nos propres systèmes de défense. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de voir que lorsqu'on respecte le système, la chaîne alimentaire de culture du fruit ou du légume, on va avoir davantage de polyphénols, donc on aura aussi un impact positif sur notre santé, indépendamment de l'aspect écologique. Et ça, ça nous permet vraiment de voir que beaucoup de solutions convergent, en fait, vers une même réponse, qu'on parle d'enjeux écologiques ou d'enjeux nutritionnels de manière générale. De manière très pratique, simplement déjà revenir à des produits, comme je l'évoquais un petit peu par rapport au mode de vie, des produits bruts, c'est-à-dire des produits de saison, locaux, via des filières courtes, des produits qui sont avec le moins d'intrants possibles, d'intrants chimiques, donc plutôt d'origine biologique, avec une dominante de végétales. C'est vrai que les produits animaux sont souvent mis en avant comme étant une catégorie d'aliments qui augmente les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres facteurs liés à l'écologie. Et en effet, on a aujourd'hui un certain nombre de données scientifiques qui nous indiquent, notamment le rapport Ritland-7, de diminuer notre consommation de viande rouge à hauteur d'à peu près une portion tous les 9 à 10 jours, ce qui peut représenter très peu pour beaucoup de personnes. Mais il ne s'agit pas de devenir végétalien ou végane, simplement de, en conscience, savoir que c'est un aliment qui est impactant, autant pour notre santé que pour l'écologie, donc de le réduire, de privilégier plutôt des modèles extensifs si on consomme des produits animaux, au niveau de la culture, donc plutôt des produits d'origine biologique ou encore une fois avec le moins d'intrants possibles. Quand on parle de produits bruts, ça veut dire de limiter les aliments dits ultra-transformés, qu'on retrouve aujourd'hui dans la grande distribution en grande quantité et on a de plus en plus là aussi de données qui nous mettent en évidence l'impact du niveau de transformation des aliments sur notre santé, indépendamment de la composition en graisse, en sucre, en sel, qui sont les critères qu'on a étudiés de manière très classique. d'avoir le maximum de couleurs dans notre assiette, du vert, du rouge, du jaune, du bleu, du violet. En fait, tous ces pigments, ces éléments colorés sont aussi des composés qui sont très protecteurs pour notre santé. De prendre le temps de mastiquer, tout simplement, parce qu'on ne prend plus le temps de rien, y compris de mâcher, au-delà du fait de ne plus prendre le temps de cuisiner. Aussi, simplement, réapprendre à cuisiner, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on a des aliments ultra-transformés qui sont à disposition partout, et on estime gagner du temps, justement, en achetant ces aliments, mais très souvent au détriment de notre santé. Donc, se réapproprier la cuisine est un élément qui est important, de veiller à limiter ce qu'on appelle les aliments insulino-sécréteurs, qui sont des aliments qui stimulent la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'insuline, et qui va avoir un certain nombre d'effets délétères lorsqu'elle est sécrétée en trop grande quantité. Donc, là aussi, le fait de consommer des produits bruts va répondre de manière très simple à cet enjeu.